C'est le ministre délégué à la Défense qui a procédé à la passation de commandement entre le responsable assortant, le général Moïse Menougou, et l'entrant, le colonel-major Gilbert Ouedraogo. Installé officiellement dans ses fonctions, en présence de plusieurs personnalités militaires burkinabés et étrangères, le nouveau chef d'état-major général des armées, promet de faire de chaque burkinabé un acteur clé de la lutte contre l'insécurité. Il a livré dans son discours ce qui sera l'essentiel de ses priorités, notamment les jours à venir. Il nous faut peaufiner et accélérer la mutation des forces armées nationales en les réorganisant au double plan structurel et territorial pour les rendre plus réactives, opérationnelles et efficientes. C'est la vision qui m'anime en ce jour mémorable où je prends les rênes des forces armées nationales. Tout en témoignant sa reconnaissance à son prédécesseur pour la qualité du travail abattu, le nouveau chef d'état-major général des armées se dit convaincu que la réorganisation des armées est l'une des dispositions impératives de succès dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, il veut compter avec ses frères d'armes avec qui il entend contribuer à faire de l'armée un outil performant et adapté à la lutte contre le terrorisme. A ce dernier, le ministre délégué chargé de la Défense a appelé à plus de cohésion au sein des armées au regard de la mission qui incombe désormais au nouveau chef suprême. Vous avez entendu tout à l'heure lors de son adresse qu'il a dessiné cette norme d'orientation. Je voudrais donc saluer cette vision et l'encourager à accélérer cette réorganisation structurelle mais aussi dans la stratégie afin que très rapidement nous puissions voir les fruits de ces efforts se concrétiser. Né le 12 juillet 1962 à Nandiala, dans la province du Boulquemde, le colonel-major Gilbert Ouétraogo est un officier diplômé en stratégie et relations internationales de l'école militaire de Saint-Cyr en France. Il a précédemment occupé des fonctions à tous les niveaux de la hiérarchie entre 1985 et 2018. Le 6 octobre 2021, avant sa récente nomination, il a été promu au grade de général de brigade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501